Il y a une question qui me hante depuis des années. Il ne suffit pas de dire que l'on devra coopérer, mais même avec notre bonne volonté, nous finissons par faire l'inverse de notre intérêt. Alors on le voit dans le climat, dans la biodiversité. Et j'avais envie de partager avec vous un livre qui m'a beaucoup marqué et que je trouve particulièrement intelligent, Le Bug Humain de Sébastien Moher, qui est le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous pourquoi nous nous détruisons, nous et notre environnement, à partir du livre Le Bug Humain. Il serait facile de dire que c'est la faute de quelques-uns qui tiennent les rênes et que nous ne pourrons rien faire à notre échelle. Pourtant, notre cerveau est avant tout câblé pour survivre et pour transmettre nos gènes. Alors pour ça, il y a cinq choses qu'il aime beaucoup et qu'il récompense particulièrement. Lorsque l'on mange, parce que ça nous permet de survivre. Le sexe, parce que ça nous permet de nous reproduire. Le statut social, parce que justement on a plus de chances de reproduire ses gènes lorsqu'on a un statut social plus élevé. S'économiser, parce que ça permet aussi effectivement de pouvoir survivre en consommant un petit peu moins d'énergie. Et puis s'informer. Alors le responsable de tout ça, c'est le striatum, qui est une petite partie du cerveau, qui est particulièrement important pour le circuit de la récompense. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fait une de ces choses-là, eh bien on envoie beaucoup de dopamine, c'est un neurotransmetteur qui apporte du plaisir. Alors il s'agit d'un mécanisme quand même assez ancien et notre intelligence est beaucoup plus récente. Et avant tout, elle est au service de ce mécanisme. Le problème, et il y a un problème, c'est que ça a marché et que notre intelligence nous a permis d'avoir de quoi manger, de quoi se reproduire ou au moins de quoi voir du sexe. Il suffit de regarder tous les sites internet et puis simplement de commander une pizza en 30 minutes. Et donc finalement, eh bien, on a cette difficulté-là, c'est que tout marche bien. Et si tout marche bien, eh bien, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, ben voilà, j'ai suffisamment mangé, j'ai suffisamment eu de sexe, j'ai suffisamment de statut social, je me suis suffisamment économisé, etc. Mais il n'y a pas de bouton stop. Et si en plus, c'est pareil, c'est au même niveau, alors eh bien la dopamine s'arrête et on est malheureux. C'est-à-dire que si je reste au même statut social, eh bien, je vais devenir malheureux. Donc il va falloir toujours plus, toujours plus. Et la chose la plus importante à bien comprendre, c'est que notre mécanisme de volonté, qui n'est pas nul, eh bien, est beaucoup moins fort que ce mécanisme de récompense. Et c'est donc tout le problème que l'on a, c'est qu'effectivement, on va avoir un mécanisme plus fort que notre volonté. Alors, pour essayer de sortir de cet impasse, Sébastien Boer propose deux pistes. La norme sociale, c'est-à-dire quelque chose qui nous permettrait de donner quelque chose comme désirable, c'est-à-dire qui serait plutôt dans le bon sens. Et puis, l'altruisme. Alors, dans ces trucs d'animation, on cherche des approches pour mieux vivre ensemble. On a vu, par exemple, comment les groupes en réseau, par rapport aux groupes en étoile, rappelez-vous, community manager versus facilitateur de communautés, de rôles différents. Et on s'est intéressé particulièrement, justement, au statut social. Et dans un groupe en réseau, il n'y a personne au centre, alors que dans un groupe étoile, on a un statut social. Donc, on peut avoir des conflits de position et des différentes choses qui vont justement activer notre circuit de récompense avec toutes les difficultés. Et puis, au-delà de tous ces trucs d'animation sur la coopération, sur l'animation de communautés en réseau, on a vu aussi le bien commun. On a parlé des modèles économiques et aussi du don. Et je vous rappelle en particulier un dernier truc d'animation sur comment favoriser le don et les comportements altruistes. Alors, je me suis surtout intéressé, pour ma part, pour essayer de comprendre, justement, l'origine de toutes ces difficultés-là, au circuit de survie, c'est-à-dire attaque, fuite et immobilisation. Rappelez-vous, on en avait parlé dans On oublie souvent de coopérer quand on se sent en danger. En particulier, pas simplement en danger de mort physique, mais aussi en danger de mort sociale ou en danger de mort psychique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le bug, ce livre nous permet de comprendre que le problème n'est pas simplement le problème de l'évitement, éviter la mort, éviter la mort sociale aussi, la mort psychique, mais aussi dans la recherche du plaisir et surtout de toujours plus de plaisir. Et donc ça, ça nous donne vraiment des éléments pour essayer de creuser tout ça. Alors, à vous de jouer. Et en partant du fait que notre volonté ne suffit pas, et c'est ça qui est important, elle est moins forte que le circuit de la récompense, eh bien, quelles idées on pourrait avoir pour mieux vivre ensemble avec notre environnement ? J'en ai donné quelques-unes avec les aspects de deux, données, donc sur le don, avec les aspects de groupes sans centre, avec des groupes en réseau, les groupes holoptiques, tels qu'on les appelle. Mais rajoutez-en d'autres, eh bien, donner des idées, quels sont les éléments sur lesquels, eh bien, on pourrait, non pas supprimer notre circuit de récompense, ça serait peut-être un peu dommage d'avoir des humains lobotomisés, mais au contraire, d'essayer d'orienter la récompense à quelque chose de plus vertueux, mais qui soit conforme, malgré tout, à notre mécanisme, c'est-à-dire à quelque chose qui fait partie des cinq choses que le circuit de récompense récompense, donc l'alimentation, bon, ça c'est une chose, mais ça peut rendre un peu obèse si on va trop loin, le sexe, le statut social, mais aussi, eh bien, l'information, et puis économiser, effectivement, son énergie. Et puis, comme d'habitude, eh bien, commentez, abonnez-vous, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Musique